Le 9 juin, c'est l'élection européenne, mais notre vote parlera de la France. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de la France, car la France que nous aimons est en danger. Marine Le Pen, la semaine dernière, sur LCI, a dit « Je ne pense pas que l'immigration enrichisse la France. Je pense même exactement l'inverse. » Déjà, ce n'est pas très sympa pour Jordan Bardella, parce que lui, il est issu de l'immigration italienne. Mais surtout, elle fait la démonstration, Marine Le Pen, qu'elle ne connaît pas la France qui est née de la révolution de 1789. Celle qui nous a donné le drapeau tricolore, la marseillaise et la devise liberté, égalité, fraternité. Car cette France, elle est née de la rupture de 1789. Avant cela, il n'y a pas tous ces symboles. Et avec cette rupture de 1789, viennent un certain nombre de principes. En voici un. Il est, dans la Constitution de la Première République, en 1793, dont vous agitez là-bas, le drapeau. Cette Constitution dit la chose suivante. Les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Par la nature, cela interdit les discriminations biologiques et donc le racisme. Devant la loi, cela veut dire que nous sommes égaux dans notre capacité à faire la loi et dans notre devoir de la respecter. Parce que le jour du vote, dans l'isoloir, une personne égale une voix. Et Bernard Arnault ne vaut pas plus que les personnes des quartiers populaires. Voilà la France, Madame Le Pen. Cette France a fait de Jean-Baptiste Bellet le premier député noir de la République en 1793. Tandis que vos députés ont dit à notre collègue Carlos Martins Bilongo, retourne en Afrique. Non, ça ce n'est pas notre France, Madame Le Pen. Cette France affirme en 1793 que le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Et voilà pourquoi nous trouvons que c'est une honte que la Méditerranée soit devenue un cimetière. Cette France a constitutionnalisé pour la première fois le droit du sol et le droit à la naturalisation. C'est l'article 4 de la Constitution de 1793. Écoutez bien, voici ce qu'elle dit. Tout homme, né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger, âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis une année, une seule année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, point virgule. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif, avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Alors, Madame Le Pen, quand vous dites « je ne pense pas que l'immigration enrichisse la France », vous montrez que vous ne connaissez pas notre pays. Car un Français sur trois a au moins un ancêtre qui est un immigré belge, italien, algérien, portugais, marocain, malien, espagnol, tunisien, ivoirien, polonais, sénégalais, chinois, et pour Sébastien Delogu, arménien aussi. Notre peuple vient de la terre entière. Qui, ici, a au moins un ancêtre étranger ? Allez-y, levez la main, moi j'en suis. Voilà la France, Madame Le Pen ! Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés ! Alors, pourquoi cette haine contre les immigrés ? C'est vrai, c'est bizarre. Les racistes disent « non, mais l'immigration, ça se passait mieux avant, parce qu'avant c'était une immigration chrétienne et européenne ». Déjà, c'est faux. Parce qu'il y avait aussi des racistes à l'époque, donc ça ne se passait pas mieux avant. Les Belges se faisaient casser la gueule dans le Nord, et dans le Sud, il y avait des pancartes avec écrit « interdit aux chiens et aux Italiens ». Donc vous voyez bien que ça ne se passait pas mieux avant, il y avait déjà les amis de Madame Le Pen. Mais surtout, surtout, c'est un aveu de dire ça. Ils font la démonstration qu'ils n'ont pas un problème avec l'immigration, mais qu'ils ont un problème avec une couleur de peau et une religion. Ras-le-bol ! Ras-le-bol de leur racisme ! Foutez-nous la paix ! Dans vos meetings, vous chantez « on est chez nous » ? Eh bien, nous aussi, on est chez nous ! Alors pourquoi ils font ça, les lepénistes ? Pourquoi ils font... On est chez nous ! On est chez nous ! Écoutez bien, Madame Le Pen, c'est le peuple français qui parle ! Alors pourquoi font-ils ça, les lepénistes ? Pourquoi ils sont en train de faire ça ? Parce que les fascistes ont toujours essayé de semer la haine à l'intérieur du peuple. Parce que leur objectif, c'est de diviser les travailleurs, de diviser pour mieux régner, de diviser pour laisser les riches régner dans notre pays. Vous en doutez ? Eh bien, regardez leur vote à l'Assemblée, Farida l'a rappelé. Ils votent pour... Ils votent contre le rétablissement de l'ISF et ils votent contre l'augmentation du SMIC. Donc ils votent pour les patrons et contre les travailleurs. Oui, ils veulent diviser les travailleurs sur la base de la religion, de la couleur de peau ou du lieu de vie en prétendant qu'il y aurait des différences entre les zones rurales et les quartiers populaires. Et d'ailleurs, ils sont bien aidés dans ce rôle-là par les médias qui montent sans arrêt les quartiers populaires d'une manière négative. Mais ici, c'est les mêmes problèmes que dans les zones rurales. Ici aussi, c'est un désert médical. Ici aussi, on peine à trouver du travail. Ici aussi, les salaires sont trop bas. Ici aussi, les services publics sont à la ramasse. Et ils le savent, les riches, ils le savent, que si le peuple s'unit sur des revendications communes, sans racisme et sans haine religieuse, alors s'en est fini de leur domination. Voilà pourquoi notre liste s'appelle l'union populaire. L'union populaire, cela veut dire l'unité du peuple où qu'il se trouve, dans l'hexagone et dans les outre-mer, à la campagne et dans les quartiers populaires. Alors on va répondre au cliché des fachos. Non, les habitants des quartiers populaires ne sont pas des paresseux qui profitent des aides sociales. Ce sont des travailleurs qui cotisent et qui paient, par exemple, la retraite de ceux qui votent Le Pen. Non, les habitants des quartiers populaires ne sont pas des violents. Ils veulent la paix et la justice. Et ils veulent que ce soit vrai aussi pour la police. Non, non, les habitants des quartiers populaires ne sont pas des islamistes, comme ils disent. Ils détestent, comme tout le monde, qu'on tue des gens au nom de la religion. Voilà la France, Madame Le Pen. Notre France n'est pas celle de Jordan Bardella, c'est celle de Manon Aubry. Notre France n'est pas celle de Meilleur Habib, c'est celle de Rima Hassan. Notre France n'est pas celle de Marine Le Pen, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, alors le 9 juin, on va voter pour cette France-là. Elle porte un nom, elle s'appelle la France insoumise. Écoutez, écoutez, Madame Le Pen, écoutez le message de nos bulletins de vote. Il est simple, votre France, c'est la France de la haine. Notre France, c'est la France de l'amour. Vive la République, vive la Révolution. Et vive la France !